Le tournoi interscolaire panafricain L'on assiste à une guerre ouverte entre Tony Mwaba et l'inspecteur général-chef des services Gilles Allinguete. Nous allons en parler dans ce studio avec notre confrère John Lunguila. Bienvenue, M. John. Merci. Voilà, l'on assiste certainement à une guerre des tranchées. Après cette guerre ouverte dans l'affaire des primes ou dans l'affaire des primes pour... Les intervenants dans le Tenafeb et le Zaman d'Etat. Voilà, dans le Tenafeb, cette fois-ci, la donne a changé. C'est au niveau maintenant du tournoi interscolaire panafricain. Il y a une guerre entre ces deux personnalités. C'est une guerre inutile. Inutile. Inutile, qui n'a pas sa raison d'être. Mais seulement c'est regrettable. Moi, personnellement, je suis embarrassé. Très embarrassé quand je constate une telle mobilisation. On veut faire d'une affaire aussi inutile, une affaire d'Etat. Les gens n'ont plus autre chose à faire que d'attendre des balivernes matin-midi soir. On vous a vu saluer le travail de Ligef, mais actuellement... Oui, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Vous avez posé la question sur la prime de 16... Vous parlez de 16 millions pour les intervenants. Pour les intervenants des Tenafeb. Parce que vous savez que le bruit qu'Eligef avait fait autour de ça était inutile. C'était inutile. Parce qu'après, il avait demandé pardon. Ligef. Oui. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon au ministre. Jules Alinguette. Je t'ai dit. Non pas seulement il a demandé pardon au ministre. Vous avez des vidéos. Je vous dis. Non pas seulement il avait demandé pardon au ministre, mais lui-même, sur les antennes de la télévision publique, on appelle ça débrief, organisé par le ministre Mouyaya, lui-même a reconnu que c'était une incompréhension. Lui-même avait reconnu qu'il y avait une incompréhension dans le choix de l'approche. Il n'y avait aucun problème. Et que le ministre de l'EUPST n'avait pas l'intention de détourner les 16 millions. D'ailleurs, lui-même avait confirmé que les ministres n'avaient jamais reçu cet argent et l'argent n'avait jamais été décaissé. La vidéo existe. Mais c'est pratiquement la même chose. Mais même quand ligef, que je respecte, dit qu'il y a des récidivistes. Mais lui, le premier est récidiviste. Parce que la même chose qu'il a fait à l'époque avec 16 millions, c'est pareil avec actuellement. Vous savez, le tournoi interscolaire qu'il y a eu chez nous, nous sommes dans un domaine sportif. Je crois que tu as joué un peu au football, même dans le quartier. Vous savez les réalités qui entourent les organisations de tournois sportifs. Nous avons, on devait récruiter les élèves pour participer à cette compétition. Et tout ça, c'est l'argent. Au-delà même de l'argent. Au-delà même de l'argent. Parce que dans un match de football, tous ces jours passent sur le terrain, même en dehors, un peu partout. Et donc, si vous fuyez, moi je le fais, je ne préfère pas dévoiler ici les résultats de mes enquêtes. Parce qu'il faut protéger la République. Ce qui est important pour moi, je sais que la République est sortie gagnante dans ce tournoi. Nous avons gardé la coupe à la maison. Et le pays a été honoré. Nous sommes sortis de la présidence de l'Union africaine tête haute. Et l'honneur revient à la République. Mais quand il faut chercher à craiser, même là où il n'y a rien, et par après faire autant de bruit, comme si on avait tué quelqu'un... Mais c'est le travail des légers. Il faut se poser ces questions, oui. Il est déjà fait en train de mener son travail. C'est son travail, je suis d'accord. Il doit suivre où est parti l'argent de l'État. C'est son travail, je suis d'accord. Comment il a été tué ? Mais pourquoi alors ? Pourquoi ? Interrogeons-nous alors. Vous savez, à la SCPT, il y a eu des caissements sans pièce justificative de plus de 580 000 dollars. De plus de 800 millions de francs congolais. À la SCPT. À la SCPT. Les contrôles ont été effectués par les inspecteurs de l'IGF. Les conclusions du rapport ont été déposées chez l'IGF. C'est depuis décembre. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. On n'en parle pas pourquoi. Mais il dit qu'ils auraient mis... S'il vous plaît. Réfléchissons à haute voix. Réfléchissons à haute voix. Je sais là où je vais vous amener. Vous avez vos questions, mais je vais vous amener quelque part. À la SCPT, il y a plus de 580 000 dollars portés disparus. Plus de 800 millions de francs congolais portés disparus. C'est une enquête d'IGF ? C'est une enquête d'IGF. Oui, mais non. Lorsqu'IGF mène ces enquêtes, lorsqu'il y a des conclusions, ces conclusions sont déposées à la justice. Voilà. Si la justice ne fait rien, la justice ne fait pas son travail. Les recommandations faites par les inspecteurs, ils exigent des sanctions contre le DG, contre le directeur financier. l'IGF a saisi le parquet, on a vu la lettre, mais c'est une lettre qui prête beaucoup de doutes, parce que tantôt on parle de madame le procureur général près de la cour, tantôt on parle de monsieur le procureur. Mais on n'a pas vu le commentaire comme il en a l'habitude. On sait que l'IGF, quand il attrape un voleur, il crie. Et pour vous, c'est quoi ? Il crie. Mais pourquoi il ne dit rien ? L'IGF protégerait certains mandataires ? Mais quand on revient sur les dossiers pestés... Non, non, non. L'IGF protégerait certains mandataires ? Mais selon ce qu'on apprend, il y a du lien biologique entre lui et les DG de la LSTP. Le lien Oomba ? Oui. Le DG Oomba ? Mais parce qu'il y a plus de 580 000 dollars décaissés. Pas de pièce justificative. Mais si elle a juste... Plus de 800 millions. Non. Nous sommes habitués avec Alignité. Et s'il fait le contrôle, il constate qu'il y a des soupçons de détournement, il crie au voleur. Ça, c'est l'habitude avec lui. Mais il en fait avec le CPT. Mais pourquoi il se tue ? Mais pourquoi il ne nous dit rien ? Mais pourquoi il ne crie pas au voleur à la CPT ? Là où il y a plus d'un million de dollars, plus de 500 000, j'ai plus d'un million de dollars portés disparus. L'IGF est silencieux. Pas de commentaires. Il ne crie pas au voleur. Mais quand on revient sur les dossiers épestés, des 120 000 dollars, 16 000 dollars, autant de bruit. On mobilise même au-delà de l'inspection générale des finances. On fait même des journalistes, des inspecteurs. Des journalistes ? Oui. On a vu... C'est-à-dire des journalistes d'investigation qui mènent leurs enquêtes. Moi, je suis journaliste d'investigation. Ça se passe comment ? Si vous enquêtez, parce que l'affaire concerne deux parties, si vous enquêtez Transco, vous devez aussi enquêter et pester. Ça veut dire, ce qu'on vous dit chez Transco, pour que ça soit vrai ou faux, il faut aussi écouter et le pester. Mais ce qui se passe, c'est quoi ? Ceux qui sont allés enquêter chez Transco, ils ont l'interdiction d'aller et aller pester. Ils n'iront jamais là-bas. Ils ont l'interdiction. Parce qu'ils sont en train de faire le travail de l'IGF. C'est surcommande. C'est surcommande. Donc, ce sont des journalistes d'IGF. Ce sont des journalistes inspecteurs de l'IGF. Est-ce qu'il faut prêter crédit à ces travaux ? Journaliste inspecteur d'IGF. Moi, je suis journaliste. Je suis au cadre au niveau de l'EPST. Je suis mieux placé pour parler du dossier. Mais si je dois mener des enquêtes, c'est sur ça. Je dois prendre le risque d'enquêter. Si je pose la question chez moi à l'EPST, je dois aussi me rendre chez Transco. Mais si l'intention est de sauver mon ministre, je vais me limiter seulement chez nous. Je n'irai pas chez Transco. Mais si l'intention est de soutenir le travail de l'IGF, parce qu'on a comme l'impression qu'il est coincé maintenant. Qui est coincé ? Il est soufflé. Je parle d'Alinguité. C'est Alinguité ou Tony Moabat ? Je parle d'Alinguité. Je ne parle pas de Tony. Mais Tony Moabat est aussi... Le travail qui est fait au niveau du Transco, c'est sur commande. Parce que les journalistes inspecteurs d'IGF, qui sont allés enquêter, n'auront jamais à l'EPST. Parce qu'ils doivent justifier le travail qu'il est fait. Et moi, je me pose la question. Parce que nous ne pouvons pas nous interdire de pousser la réflexion beaucoup plus loin. Moi, je suis embarrassé. Surtout quand je vois le choix de journaliste pour ce travail. Ce sont ces journalistes qui vilipendent matin, midi, soir. Vous savez, l'inspection générale des finances est une structure très importante pour le chef de l'État. Lui-même, Alinguité, ne cesse de le rappeler tous les jours que le travail qu'il fait, c'est pour le chef de l'État. Le chef de l'État lui a donné le pouvoir de faire ses travails. Il est un bras important pour le chef de l'État. Donc, l'IGF est une structure sensible de Tshisekedi. N'y entre pas n'importe qui. Surtout pas les adversaires politiques de Tshisekedi. Surtout pas ceux-là qui veulent se comporter en adversaires politiques en 2023. Mais vous savez, les journalistes, vous serez d'accord avec moi, un journaliste, c'est comme un sorcier. Quand il vient chez vous, ce qu'il va prendre chez vous, ce n'est pas seulement ce que vous allez lui donner. Il y a des choses qu'il peut prendre chez vous et vous ne le saurez pas. Mais quand Alinguité ouvre la porte, Alinguité ouvre la porte aux journalistes qui ont une tendance contraire à Tshisekedi, à l'IGF, une structure importante pour Tshisekedi, ne soyez pas étonné demain. Non, non, là, vous ne voulez politiser. Vous ne voulez politiser l'affaire. Vous ne voulez politiser. Je ne politise pas l'affaire. Vous ne voulez politiser. Non, non, mais c'est l'IGF lui-même qui a politisé l'affaire. Allons-y. Il a politisé l'affaire. Mais IGF reçoit l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a tous les journalistes de toute tendance. C'est-à-dire qu'ils sont là, c'est pour suivre. C'est-à-dire que c'est tout structure sensible. Donc vous aviez voulu commettre les journalistes pour Tshisekedi. Mais pourquoi pas ? C'est tout structure sensible. N'y entre pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Je ne l'ai pas politisé. C'est Alinguité lui-même qui a politisé l'affaire. Parce que... Mais aujourd'hui... Monsieur Jean-David, je termine. Vous savez, ce qui compte ici aussi, ce sont des conséquences politiques. Vous avez des ministères importants où, d'abord, la vision, la gratuité. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que ça ne marche pas ? Ou ça marche ? Avec ce que le travail que IGF est en train de faire, c'est saper cette vision du chef de l'État. Et surtout, ne soyez pas étonnés demain qu'on puisse dire à Tshisekedi vous avez échoué, votre vision a été cécée, vous n'avez qu'édié... Mais vous ne voyez pas que Tony Moaba... Aujourd'hui, Tony Moaba... Surtout quand on ne l'a pas prouvé. Tony Moaba avait m'asphyxié. Il y a la société Gradeco qui porte plainte contre le ministre de l'EPST pour faux usage défaut. Selon cette société, le ministère de l'EPST avait imité ses factures pour détourner les fonds du tournoi interscolaire. Maintenant, lorsque vous allez au niveau des Transco, Transco parle aussi de la surfacturation. Non, non, je vais vous aider. Donc, tout ça, c'est toujours... Je vais vous aider. Contre le ministre Tony Moaba. Je vais vous aider. Je ne pense pas que Tony soit accessifié. D'ailleurs, il revient d'une mission d'itinérance en Bandaka. Je crois qu'il doit déjà être à Kinshasa. Et il est appelé à d'autres charges d'État. Et des dossiers chauds. Donc, quelqu'un qui est accessifié ne peut pas travailler. Ce sont des dossiers chauds. Un accessifié ne respire même pas, mais lui, il est en train de travailler. Je vous dis qu'il revient de Bandaka dans une mission d'itinérance où il a raconté un succès. Il est revenu. Mais il y a une plainte contre lui. Ça, c'est une affaire... Je laisse la responsabilité à quiconque voudrait faire ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour commenter les affaires de Tradico ou je ne sais pas, Gradico. Gradico, oui. Mais parce que vous parlez de Transco, vous savez, même le DG de Transco, je pense qu'il a commis une faute déontologique grave. Et je pense que ça peut même le coûter cher. Son fauteuil aussi. Il met en jeu son fauteuil. Mais il a dit la vérité. Non, non, attendez. Vous savez, les inspecteurs sont venus enquêter, vérifier chez lui, dans le cadre du travail de contrôle. Oui. C'est normal. Et les journalistes aussi sont à l'heure. Ils donnent l'information, ils donnent l'information par rapport... Parce qu'il y a un ordre de mission qui a été présenté, ainsi de suite. Mais moi, je ne voulais pas que l'on puisse le faire intervenir de cette manière-là. Le journaliste dont vous faites allusion, je vous ai dit ici, on est journaliste, c'est qu'une subvention intellectuelle. Vous allez chez Transco, vous vous limitez là et vous rendez public les résultats de votre investigation avec des conclusions pour dire le PST a tort. Alors qu'on n'a même pas vu votre ombrage à le PST. Est-ce que vous pouvez donner la crédibilité à une telle démarche ? Non, c'est une démarche télécommandée, téléguidée. Je comprends, c'est là où j'ai vu. Mais si vous s'intéressez... C'est là où j'ai vu. Je vous suis. Si vous s'intéressez... Mais si le contrôle... Mais si le contrôle de l'IGF... Des arguments consacrés... Si le contrôle de l'IGF était suffisant pour prouver le détournement, mais pourquoi on recriterait encore des journalistes pour faire le travail des inspecteurs ? Parce que les inspecteurs sont là pour ça. Est-ce qu'on recrute les journalistes ou ce sont les journalistes qui sont à l'affût des informations ? Ils sont allés chercher les informations à l'IGF ? Non, à l'affût de l'information, vous devez confronter les sources, faire croiser les sources. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas ça. L'IGF est en train de faire la communication. Il fait la communication à l'IGF. Et moi, je pense qu'il faut finir par donner une fréquence de télé à l'IGF. Il faut commencer par donner soit IGF TV ou Alinguet TV. Il a ses journalistes. Même à lui-même, il faut donner une carte de presse. Parce que ce qu'il fait, c'est de la communication. Nous savons, c'est connu de tout ce que... Oui, mais vous n'allez pas travailler sans le quatrième pouvoir. Mais oui. Sans le quatrième pouvoir. Mais oui. C'est ce que lui est en train d'utiliser. Il utilise bien le quatrième pouvoir. En fait, en réalité, l'IGF est en train de soigner sa propre image. Il travaille sur sa propre image. Il ne travaille pas sur le mage de l'IGF. C'est sur sa propre image. Il veut se donner un profil. Je sais, les intentions politiques sont là. Et selon les informations que nous avons apprises, nous avons écoutées, les intentions politiques sont là. Et ne soyez pas étonnés demain... C'est quoi son intention politique ? Ne soyez pas étonnés demain que l'homme se désolidarise. C'est quoi son intention politique ? Ne soyez pas étonnés que demain que l'homme se présente aussi comme... Entre guillemets candidat. Donc tout ça, lorsque l'homme veut dire la vérité, vous voulez lui coller... C'est pas la vérité. Lui coller toute... C'est pas la vérité. C'est un travail qui prépare autre chose. Et je pense que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, est informé. Il est informé de tout ce que nous faisons, de tout ce que vous faites, de tout ce que je fais. Mais pourquoi... Et il sait le comportement des uns et des autres. Vous ne contrez... Pourquoi vous ne parvenez pas à contrer, attaquer par des arguments solides ? L'IGF, Gradeco, l'EPST et aussi Transco, ils sont là. Transco a donné sa version des faits. Gradeco a donné sa version des faits. Jusque-là, l'EPST n'a pas... n'a pas sa version. L'EPST ne fait que se livrer dans des diversions, dans des interprétations. Mais avec ça, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'enfoncer le ministre ? Non, 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 pas du tout. Le problème ici... Est-ce que vous avez déjà entendu le ministre Antoine Waba parler ? Non. Vous savez que son directeur de cabinet a été séquestré... Il a été séquestré ou bien il a été auditionné ? Il a même saisi le chef de l'État pour ça. Mais il a été auditionné. Vous savez que... C'est parce qu'il a été auditionné. Est-ce que vous savez que ses collaborateurs ont été malmenés à l'IGF avec un message adressé à lui ? Allez le dire à votre ministre. Allez dire à votre ministre. Qui a dit ça ? Avec des dents. Qui a dit ça ? Alinguité, je parle d'Alingité. Alingué ou Alinguité ? Mais est-ce que vous avez entendu une seule voix de Tony Waba dans cette affaire ? Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais dit mot. Qu'est-ce que ses collaborateurs ont dit ? Ça veut dire quand vous prétendez que l'EPST est agité, à quel niveau l'EPST est agité, nous sommes obligés. Mais parce que les arguments sont lourds. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas envoyé par le ministre Tony Waba. Je viens parler en tant que journaliste parce que je constate qu'il y a malhonnêteté. Les gens font de la communication pour leurs propres intérêts mais ils veulent donner l'impression qu'ils travaillent pour le chef de l'État. Non. Parce que si vous travaillez pour le chef de l'État, nous savons ce que vous êtes censés faire. Nous savons avec qui vous êtes censés travailler. Aujourd'hui, je vous apprends, tout le monde est embarrassé. Surtout, surtout ceux qui ont la responsabilité d'accompagner ou d'organiser la communication du régime. Ils sont embarrassés. Embarrassés comment ? Oui, par l'attitude d'Alinguité. Par le genre avec qui Alinguité travaille. Je vous ai dit, le journaliste, ce n'est pas quelqu'un qu'on invite n'importe comment chez vous. Il vient, il ne va pas seulement partir avec ce que vous avez dit, mais il sait ce qu'il va prendre et vous ne le saurez pas. Au moment où on porte un camp, on va dire que voilà, tu sais qui est ici, voilà, tu sais qui est ici, ne soyez pas étonné qu'il y ait une fuite d'informations par Alinguité. Ne soyez pas étonné demain. Si tu sais qu'il est en difficulté par rapport à certaines révélations que ces détracteurs lui feront la peau, ne soyez pas étonné que ces fuites d'informations aient passées par Alinguité. parce que quand vous décidez de travailler avec ceux-là qui s'affichent publiquement contre le chef que vous prétendez servir, il y a quoi s'interroger. Et moi, je vous dis, pour terminer, je ne suis pas d'accord avec vous, je vous le dis ouvertement ici, d'ailleurs moi, je suis dans le soif même de l'écouter. D'écouter qui ? D'écouter le ministre Tony. Lui, il n'en fait pas, il n'a fait de tas. Je termine par cet exemple. Leopard joue c'est vendredi parce que nous sommes dans le domaine du sport, du football et vous connaissez les réalités qui entourent l'organisation du match de football. Ceux qui en ont l'habitude savent quelque chose. Le match de football ne se gagne pas seulement sur le terrain, il y a plusieurs aspects qui interviennent. Vous n'allez pas me dire après le match de Leopard qu'on nous dise, qu'on fasse le contrôle chez le ministre du sport qui nous dise combien il a donné parce qu'il y a même on parle de mort-mort qui demande 400 000 dollars au comité des recherches au comité des recherches combien il a donné pour que nous puissions avoir le meilleur athlète sur le terrain pour recruter les athlètes. Vous savez que ce n'est pas facile et cette réalité n'a pas épargné ce tournoi. Ce tournoi qui a permis au pays de garder la coupe. Il fallait recruter les élèves. Je ne voulais pas vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'ai enquêté. comment on a recruté on a composé cette équipe des élèves pour remporter la coupe. Je sais. Comment, comment, comment ce n'est pas le lieu approprié suivez mon regard mais je pense que Gilles Alignité est conscient de cela. Merci. Et ces fonds de recherche pour permettre au pays de remporter des victoires il ne faudrait pas présenter quelqu'un publiquement comme un voleur surtout que jusque-là personne n'a encore approuvé qu'il y a eu des tournements. Merci beaucoup. Et je termine. J'attends voir la même détermination le même engagement sur les dossiers SETP parce que là-bas il y a plus de 580 000 dollars il y a plus de 800 millions de francs congolais mais Alignité ne dit rien. Mais là où il y a 16 000 il y a ceci on fait des bruits alors qu'en réalité il n'y a rien. Merci beaucoup M. Nugila. Je sais que Alignité ne pardonnera jamais au ministre Tony pour des révélations faites et c'est là où il y a le règlement de compte et c'est là où il y a l'acharnement mais ce n'est pas comme ça qu'on gère la répéterie. Merci beaucoup. Merci. C'est pas comme ça qu'on doit accompagner le cœur de l'État. C'est fini Fédé Téléspectateur. Restez branchés sur Télé 5. À très bientôt.